Musique Salut tout le monde, ici le Ch'tiplayer et bienvenue dans le 8ème épisode du Let's Play de Jak 3 sur PS2. Alors là je viens de repopper un endroit qui m'intéressait justement, je viens de repopper devant un défi de Thorne que je n'ai pas fait. Donc évidemment je l'ai débloqué puisqu'il y a l'icône de la Ligue qui est là. Oui c'est la Ligue en faisant le montage de l'épisode précédent, j'avais pu le réentendre au cours d'une des cinématiques. Donc en fait on va la faire parce qu'en fait il s'agit d'un défi qui se passe sur le missile comme dans la mission qui avait conclu l'épisode précédent. Et en fait à chaque fois qu'on se loupe il y a une phrase de Thorne qui m'a fait beaucoup rire alors j'avais envie de vous la faire entendre, de vous la faire écouter plutôt. Et c'est pour ça que je n'ai pas complété le défi pendant que ça bug, merci. Jack, Daxter, je veux que vous vous entraîniez à diriger ce missile si jamais on doit l'utiliser à nouveau. Sautez dessus et ramassez toutes les sphères dans le temps imparti. Bon alors on va juste essayer comme ça et si j'y arrive pas, si j'y arrive pas, bah on oubliera. Alors là je vais me planter exprès et écouter. Oups, bon, le mur. Elle me fait trop rigoler cette phrase. Et rends-moi fier ! Bon allez, on va faire un essai sérieux et puis si j'y arrive pas, je le ferai pas dans cet épisode et je ferai ça hors caméra. Alors regardez un petit peu juste, je vais appuyer sur le joystick, regardez le nombre d'orbes que j'ai récupéré. J'en ai 40 ! Oups, j'ai loupé mon virage là, mais c'est pas grave. Putain, ça a enlevé la musique par contre. Je veux dire, ça a mis la musique de base d'Abrisville, qui a changé d'ailleurs. Elle est plus... Cette version, ça donne plus une idée de ville désolée. Allez, fonce ! En même temps, vu ce qu'il reste... Oh, putain, c'est un peu... C'est pas ce que t'as fait de mieux, Daxter. Remonte sur ce joujou et rends-moi fier. Ah bah ouais, autant en profiter jusqu'au bout. Bon, je ne réessaie pas, je ferai ça hors caméra. De toute façon, c'est exactement le même système que dans la mission de l'épisode précédent. Donc du coup, on va pas s'en soucier plus, quoi. Alors là, j'ai deux icônes à l'écran qui sont le Naughty Beloutre, évidemment, et l'autre icône que vous devriez avoir reconnu. Ah, oups. Ça fait pas ça, par contre, je l'oublie quand je passe sur les grilles d'aération. Ça me fait décoller comme ça. Wouh ! Eh oui, bon, à part que la porte, elle s'est déplacée de 20 mètres. Mais sinon, c'est le champ de tir. C'est parti. Daxter, tu es là ? Oh, le vilain des airs a brûlé tes mignonnes petites pop-pottes. Eh, t'es-poupée, tout doux avec la marchandise. Ça roule ? J'élabor de nouvelles armes pour qu'on puisse gagner la guerre. Tu fais des armes, maintenant ? Mouais, je viens de terminer ce nouveau flingue. Il possède un lanceur multiport gros calibre à rafale rotative avec système antifuite de gaz vers l'arrière et utilise des balles transperçantes enrichies en écho appauvri. Ainsi qu'un scanner de zone continue pour des salves de tir extrêmement précises et rapides. J'adore ça ! Pas si vite. D'abord, tu dois prouver que tu peux protéger mon petit dax d'amour dans ce nouveau parcours de tir. Voilà, parcours de tir, vous allez voir la gueule. Oui, les cibles ont changé de tête. Par contre, les cibles civiles à ne pas abattre, c'est toujours les mêmes. Il y aura aussi une petite subtilité. Oups, quelle imbécile. Voilà, vous avez entendu la... Aïe ! Eh oui, il y a deux styles particulières, je vais y arriver. Il y en a une qui peut nous tirer dessus avec un flingue et l'autre qui, si on ne la bat pas vite fait, nous explose à la gueule. Celle-là. Alors évidemment, le nombre de points à obtenir est indiqué en haut à gauche. Et il y a toujours la grosse cible à tuer en deux coups et les cibles jaunes qui nous rapportent plus de points avec le petit bruit caractéristique. Le réflecteur rayon est pratique quand même. Bon, ça ne m'empêche pas de louper des cibles en route, mais... Bon, là, de toute façon, je dois être à peu près à la moitié du parcours environ. Alors aussi, petite chose au sujet de la cinématique qu'on a pu voir avant ce défi. C'est Tess, quand même. Tess qu'on avait quand même du mal à imaginer en fabricant d'armes. Et voilà, c'est ça le problème du réflecteur rayon. C'est qu'au bout d'un moment, quand il y a trop de balles qui circulent dans la salle, ça finit par abattre des cibles civils sans qu'on ne le veuille. Ce qui vient encore d'arriver. Bon, j'en suis à presque 8000 pour 10 000 points à faire. Si je ne fais pas trop le con, on devrait pouvoir y arriver. Merde ! Évidemment, j'ai donné un coup de pied parce que je voulais péter les caisses. Bon, j'allais dire, elle est où la suite ? Elle a encore eu le temps de me tirer dessus, ce cible à la... Oh non ! Je ne sais pas si vous avez vu. Voilà, j'ai les 10 000. Un peu de concentration. Pas trop mal, Jack, pour un mec. Bon, je veux que tu protèges mon petit chéri. Sinon, je te retrouverai et ça risque de chauffer pour toi, ok ? Oh, je ne savais pas que tu es d'ici. Si, tigresse ! Alors, nous récupérons, comme vous le voyez écrit, le tournoyeur. De nouveaux bonus secrets sont disponibles. Bon, on regardera vite fait ce que c'est, vu qu'avec mes 40 orbes, ça devrait le faire. Enfin, mes 43 maintenant. Alors, le tournoyeur est un troisième niveau pour le blaster. Donc oui, en fait, il y aura trois niveaux pour chaque arme. Et le tournoyeur, il fait ceci. Voilà. Bon, ça sera assez. Regardez mes munitions en plus. J'en ai 300 maintenant, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les secrets ? Ah, ben, je peux le faire durer plus longtemps. Ben, on va le mettre. Le thermofouinant, on fera ça plus tard. Bon, en fait, il n'y a rien d'autre. Je pourrais débloquer les scènes et tout, mais pour l'instant, on laisse de côté. Bon, là, il y a un défi. Vous voyez, il y a un défi à débloquer. Il y a toujours le même système. Alors, au fait, au petit passage, pour info, j'ai quand même récupéré plein d'or, mais en sachant que là, sur les tours, enfin, sur les câbles, comme je vous l'avais montré, dans l'épisode précédent à l'aide du véhicule, je ne les ai pas toutes récupérées, les orbes, sur les câbles. Il faut dire, en fait, que c'est assez chiant, parce que quand on va les choper, en fait, il faut faire du grain sur les câbles avec le jetboard et si on se plante, il faut revenir au niveau des tours et gravir les tours pour remonter. Enfin, bon, c'est un peu lourd, quoi, au bout de quelques passages. Alors, on va aller au Naughty Beloutre, parce qu'on nous le demande. Non, sans récupérer quelques munitions avant. Allez, c'est parti. On a quelques défenses, Grenagarde, à exterminer. Des canons embusqués, dernier cri, empêchent nos hommes d'avancer. Jack, tu dois trouver ces canons embusqués et les détruire. L'ennemi lancera une contre-attaque dès qu'il réalisera ce que tu veux faire. Alors, attention, tu connais la musique ? Bien sûr, on fait tout le boulot et tout le mérite t'en vient. Il n'a peut-être pas complètement tort sur ce coup-là, notre ami Daxter. Bon, alors oui, je vois exactement la mission que c'est. Mais, oh, abusé. Dégage. Laissez passer les stars. Un point cliant en rouge, ça fait bizarre de le voir de cette couleur-là. On a toujours été habitués à ce qu'il soit vert. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... Allez. Donc, nous deux retournons dans la zone Grenagarde. Et les canons à abattre, vous n'allez pas tarder à les... Attention, si ces turbo-canons ouvrent le feu, tu es perdu. Il y a moyen. Bon. Alors, c'est parti. Donc, je vais quand même garder le réflecto rayon. Mais... Ah ! Le tournoyeur est bien, mais c'est surtout pratique contre des groupes d'ennemis qui sont vraiment très groupés, c'est le cas de le dire. Alors, il y a des... Voilà. Je suis passé à la caméra du canon, en fait. Donc, je dois faire des attaques chargées. Je dois faire des attaques chargées sur les boutons. Ça fait... Ça fait... Ça dévoile ça. Je vais y arriver. Et ensuite, il faut... Si. Je ne me faisais pas enchaîner comme une merde par les petits robots araignées. Sinon, je fais un coup comme ça. Et je devrais avoir la paix pour un petit moment. Ah, mais fais chier. Je suis vraiment... Je suis vraiment mauvais sur ce coup-là. Ah, la santé, ça pourrait servir. Ok. Sauf que je me suis fait... Tirer dessus par le canon. Ça sert à quelque chose. Quoi ? Mais attends, je n'ai même pas le temps. Wow. Je vais mourir. Eh bien, je suis tombé. Comme ça, c'est encore mieux. Comme ça, j'aurais encore plus besoin de tout recommencer. En plus, normalement, ces robots, ils sont censés me donner non seulement des munitions, mais normalement, ils peuvent aussi me donner des caisses de santé. Et là, évidemment, ils me donnent que dalle. Bon, j'avais bien dit que j'allais crever. La seule question que je me pose, c'est... Eh bien, il faut que je me refasse tous les canons ! Oui, parce que ça, c'est une chose que je ne découvre que maintenant, parce que je ne suis jamais mort avant sur cette mission. Non ! Non, mais de toute façon, depuis que je fais les let's play sur la série des Jack & Dexter, je suis devenu le spécialiste pour mourir à des endroits où je ne mourrais jamais avant. Ah, mais aussi ! Il faut dire que ces changements de caméra, ils sont un peu chiants quand même. Il faut dire aussi qu'au premier passage, j'essayais... J'essayais de vous expliquer des trucs et forcément, je me faisais toucher à la chaîne comme un idiot. Là, je vais peut-être essayer de faire mieux, quoi. Non, mais putain ! Ça sert à quelque chose d'envoyer les balles d'avance. Et remarque, chose que j'ai totalement oublié, c'est que j'ai oublié ma possibilité d'utiliser de l'i-jack pour me soigner. Je suis vraiment idiot. Bordel ! Tu n'as pas m'emmerder longtemps, toi ! Je veux récupérer la vie qui a disparu juste avant que je la touche. Merci ! Alors, vous aurez remarqué au passage que la porte de la centrale est bloquée par un champ électrique. Non, mais super ! Tu m'expliqueras où est-ce que Jack s'était coincé ? Mais putain, vas-y ! Oh là ! C'est quoi cette caméra bizarre, là ? Non, mais c'était quoi cette caméra étrange, là ? Cette caméra posée sur le sol, là ? Par contre, je regarde en vitesse l'écran d'Odacity et je vois qu'au niveau audio, ce n'est pas génial. Il y en a quatre de boutons. Alors, il y a quatre boutons, là, pour ce canon-ci. Oh, vas-y ! Je me fais toucher de manière vraiment mystique, là. Bien joué, Jack. Ça va nous simplifier la tâche. On leur en a mis plein la vue. Bon, c'est bon ? Mais pourquoi ça ne marche pas ? Non, mais je vous ai... Ah, parce qu'il m'a remis ma santé à fond. Voilà pourquoi ça ne marche pas. J'ai essayé de faire Lightjack plus le Swan, donc L2 plus triangle, là, mais vu qu'il m'a remis ma santé à fond, forcément, ça ne risque pas trop de marcher. Alors oui, je vous explique quand même en vitesse pour le micro. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai mis à jour le driver de la carte son. Alors, le défi qui reste là, c'est un défi de Jetboard. Donc, en fait, j'ai obtenu la... Putain, vas-y, quoi ! La médaille de bronze qui m'a donné 3... Qui m'a donné... Je ne sais plus combien d'or. Pas 3. Ça a changé. C'est plus 3. Mais, en fait, je n'arrive pas à faire assez de points pour avoir les médailles suivantes. Donc, du coup, le défi reste actif, même si je l'ai en partie complété, on va dire. Donc, oui, en fait, je disais que j'avais mis à jour le driver de la carte son. Et, en fait, j'ai eu beaucoup de mal à régler le... Le niveau sonore du micro. Et j'ai l'impression que ce n'est pas encore vraiment ça. Donc, si vous trouvez que le son du micro cloche pour cet épisode, eh bien, je m'en excuse d'avance. Et encore, là, là, j'ai l'impression que la courbe, elle monte super haut sur Audacity en sachant que j'ai dû mettre le niveau à la moitié de ce que je mettais dans les épisodes précédents. Vous imaginez le bordel. Vous voyez, d'habitude, je le mets entre 60 et 70 selon et là, il est à 35 au niveau du réglage de Windows. Enfin, bref. Donc, on va quand même prendre la sud au large 17 minutes. Je pensais qu'on était à plus que ça, vous voyez. Alors, qu'est-ce que Thorne va me raconter cette fois-ci ? Je pense savoir. Comme quoi, finalement, je me rappelle assez bien des missions dans ce jeu. Bon, allez, on y va. Jack, je veux que tu passes par les égouts pour atteindre la section des Metal Heads. Il faut qu'on les attaque par en dessous et les égouts sont notre seule chance d'y arriver. On n'est pas retourné dans ces couloirs depuis le début de la guerre et aucun éclaireur n'a signalé quoi que ce soit. Euh, c'est bon signe. C'est vrai ? Ça veut dire qu'aucun éclaireur n'est revenu vivant pour parler. Ah. Ah ! Les missions foireuses, c'est toujours pour nous, hein ? Obscure, sordide, dangereuse, cette guerre commence à me plaire. Ouais, bah... Jack, je commence à me poser des questions sur toi, là, quand même, hein ? Parce qu'il y a quelqu'un qui aime bien les guerres. Bon. Et le plus drôle, en fait, c'est que... Bah, c'est exactement la mission à laquelle je pensais. Elle est exactement celle-là. Parce qu'en fait, je vous montre ça sur la carte. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a cette espèce de truc à l'ouest très étrange, tout vert, qui est assez... d'une forme assez étrange comparée au reste, quoi. Et en fait, il s'avère que c'est... Il s'agit de la section dans laquelle les métalettes se sont regroupées. Souvenez-vous, on en avait parlé dans la cinématique d'introduction du jeu. Et nous allons utiliser de nouveau les égouts. Alors, particularité pour les égouts, c'est qu'en fait, il y a plusieurs égouts alors que dans Jack 2, il n'y en avait qu'un, quoi. Alors, je vais juste aller par là pour vous montrer quand même la gueule du truc. Regardez. Voilà, l'entrée, elle est là. Sauf que c'est un petit peu... Un petit peu bouché, là. Tu sais, si je fonce dedans... Du coup, j'ai un peu tout abîmé, mais c'est pas grave. Ouais, le véhicule qui disparaît. Ouais, j'ai remarqué ça. En fait, quand je tournais à la recherche d'orbes en hors caméra avant de faire cet épisode, j'ai remarqué que quand on prend un véhicule et qu'on le quitte en étant ici, le véhicule disparaît. Oui, c'est un bug. Bon allez, donc cette fois-ci, on va se diriger vers les égouts. Vous voyez, de toute façon, il y a l'icône sur la carte pour m'indiquer. Ça, ça ne change pas. Je suis gouré de touche. En fait, disons que j'avais l'impression d'être en bas et qu'en fait, j'étais déjà en haut. La ville est perdue. Non, mais pas complètement, ne vous inquiétez pas. Elle n'est pas complètement perdue. Donc évidemment, il va falloir à nouveau se rendre dans la zone Grenagarde. Vous savez qu'en véhicule, c'est un peu plus pratique quand même. Disons que les robots auront moins de chances de me toucher. Donc évidemment, comme j'ai tourné et comme j'ai quand même un peu de mémoire, tiens, il y a encore un défi disponible là. Je sais où se trouve l'entrée. Elle se trouve ici. Donc on y va. Allez. Donc on y va tout de suite. Alors, je m'arme d'avance parce que je m'attends parce qu'il y a des ennemis qui m'agressent dès le départ. Quoique, peut-être pas. Il y a deux chemins. Mais je crois que par là, ça ne sert à rien. Je crois que la porte ne va pas s'ouvrir. Ouais, c'est ça. La porte ne s'ouvre pas. Donc en fait, c'est pour plus tard. Si mes souvenirs sont bons. Alors là, attention à cette fumée verte qui peut nous faire du mal. Oh là, je sens que... Oh, je vais rester comme ça. J'ai bien fait. D'ailleurs, la question que je me pose, c'est est-ce que Jack finit par tomber si on reste accroché ? Enfin, si on essaye de rester accroché. Voilà, c'est cette porte-là qui va s'ouvrir. Donc cette fois-ci, il y a des robots greningards qui nous accueillent à la place des Metalheads. Ah, je commence à me souvenir un peu du passage. Donc là, il y a ce ventilateur là-bas que je vais essayer de me faire. Là, c'est bon. Là, par contre, ici avec le décor, ce n'est pas évident à voir Voilà, donc inutile d'aller dans l'eau, ça ne sert à rien. Alors, chose aussi au passage, en fait, je pensais en parler avant de commencer à enregistrer et puis je me rends compte que j'étais en train d'oublier. Donc, sur une information qui pourrait intéresser certains d'entre vous, c'est que j'ai ouvert le groupe Steam pour pour les futures parties en multijoueur que je pourrais proposer avec ceux d'entre vous qui le souhaitent. Ça rajoutera un petit peu d'interactivité à la chaîne. Donc, avec globalement les jeux que je vous avais cités dans l'épisode 6 de ce Let's Play. Donc, vous pouvez aller voir pour l'instant, je n'ai pas lancé de partie online sur quelconque jeu qui soit parce que je compte comme je l'avais dit vous proposer une vidéo hors série dans laquelle j'expliquerai tout le fonctionnement du système mais mais vous pouvez déjà aller vous inscrire au groupe Steam si vous le souhaitez donc je mettrai le lien dans la description de cette vidéo et je le rajouterai très probablement sur la page de la chaîne aussi en sachant que le lien figure déjà sur la page Facebook alors là je vais essayer l'arc buteur parce que c'est vrai que c'est vachement efficace ici bon par contre là je vais non mais je veux le garder à ce que je vois il faut à chaque fois tuer tous les ennemis pour baisser la barrière électrique ça va durer longtemps comme ça parce que c'est limite du repropage à l'infini ça y est oula merde non non oh mais sérieux ça c'est vicieux par contre ça c'est vicieux je suis désolé non mais vous vous faites toucher vous êtes immobilisé mais pendant ce temps là la plateforme elle s'en va et j'ai encore failli tomber dans le vide bon ici une fois qu'on a le rythme ça va tout seul donc évidemment cette mitraillette on peut pas la détruire évidemment évidemment elle s'arrête dès qu'on est de l'autre côté alors je vais aller par là parce qu'il me semble bah qu'à rien du tout ok je pensais qu'elle allait avoir un orbe ou un truc dans le genre bon bah c'est pas grave on va revenir sur la plateforme super sauf qu'il va encore falloir faire un coup de Trafalgar pour réussir à monter non mais regardez moi ça c'est un petit peu bugé ce truc quand même alors on va prendre ça pour ouais comme quoi ça marche assez bien quand il y a pas mal d'ennemis alors je fais gaffe parce que les métalettes vont bien finir par me sauter dessus voilà je me réarme voilà normalement maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis je vais pouvoir plonger et passer là dessus oh putain tu as osé m'attaquer pendant que je sortais mon arme tu mourras pour cela ouais alors je crois qu'il faut actionner ça bah bon il faut faire une attaque plongeante je pensais que juste vu que le bouton était tout petit je pensais que juste en me mettant dessus ça irait regardez il y en a encore des qui sortent des tuyaux là bas alors on va utiliser un tournoyeur ouais alors d'accord au passage aussi il avait indiqué lorsque je suis sorti du champ de tir avec le tournoyeur que je pouvais appuyer si je le voulais sur R1 pour stopper immédiatement le tournoyeur sauf que pour une raison que j'ignore j'ai jamais réussi à le faire fonctionner ce système c'est à dire qu'en fait une fois que j'ai lancé le tournoyeur j'ai beau appuyer sur R1 il continue au moins que j'ai vraiment loupé un truc ce truc là qui va venir je ne sais même pas si on peut le tuer apparemment on ne peut pas le tuer non je crois qu'on ne peut pas le tuer un labyrinthe en plus je ne peux même pas ouvrir ça je suis obligé de refaire le tour j'ai cru qu'elle allait venir dessus alors je peux utiliser le jetboard si j'arrive à le faire sans qui bug et je ne suis pas du mon côté en plus mais putain j'ai cru que j'allais me faire découper mais en fait il ne va même pas tout droit du coup avec le jetboard j'ai plus vite que lui en même temps si je alors ce truc que vous venez de voir j'avais totalement oublié ça regarde ce que ça fait quand j'appuie sur cercle mais je n'ai jamais compris à quoi ça servait et que ce soit dans le bouquin du jeu ou même parce qu'il me semble ouais qu'il y a l'indication de toutes les commandes même dans les mouvements avancés il y a un peu tout voilà commande du jetboard voilà regardez ce truc que je fais avec le cercle ce n'est indiqué nulle part donc il y a quand même un truc que j'ai zappé il faudrait que j'essaye quand je suis à côté d'un ennemi pour voir ce que ça fait ça sera une bonne idée j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on est à la fin je me suis un peu planté de touche mais ce n'est pas grave oui select permet de mettre en pause bien que quand on fait start et que ça affiche cet anneau ça met en pause aussi la carte ah d'accord carrément ok pas de problème elle est pas mal celle là bah je pense quand même qu'on doit être à la fin de toute façon on va bien le voir quand quand j'aurai ouvert la porte qu'on a vu alors ouvre toi la porte et ouais c'est bien la fin bon bah c'est parti donc là comme vous l'avez compris nous allons nous entrons dans la section métaled face au regarder la carte d'abrigine alors là putain je vous jure qu'au niveau des effets spéciaux ils ont fait très fort ils ont fait tellement fort que j'ai le jeu qui rame un peu donc évidemment forcément zone métaled égale métaled qui viennent m'attaquer alors le but c'est de prendre le jetboard comme il me l'indique et de grinder là dessus et ensuite il faut détruire ces trucs là voilà ça alors là c'est c'est une entrée de quelque chose ne vous inquiétez pas vous saurez plus tard de quoi il en retourne bah ouais du coup je vais finir ça vite fait ah ça c'est intéressant je vole alors là il faut faire le grain et sauter au dessus de ce truc électrique enfin électrifié allez propulse moi donc cette petite mission est sympa assez rapide c'est vrai quand on est au milieu ça va tant qu'on est au milieu on n'est pas agressé par personne et voici et voici le second objet à détruire alors je sais pas trop quoi ça euh non mais attendez je suis censé monter comment là comme ça d'accord allez je prends la suite en même temps c'est pas compliqué il y a juste à suivre le chemin étant donné comme je vous l'ai dit tant qu'on reste au milieu les métallettes viennent pas nous emmerder là par contre je vais être obligé de me mettre sur le côté alors du coup je vais prendre l'arme ouais en fait je serais pas ah bah d'accord ok je me rappelais plus trop qu'on était projeté comme ça de tous les côtés allez par contre ils sont un peu long ça se remettra d'accord je sais même pas ce que j'ai détruit en fait il me donne même pas le gem crânienne ça sert à quelque chose ok Jack était buggé il était coincé il était coincé sur rien ah ici ça va ah ouais là ça va être un petit une petite phase de plateforme un peu chiante je l'avais un peu zappé ouais alors par sécurité je fais les coups de pied retourné alors là vous voyez qu'il y a un chemin par là on pourrait y aller un peu plus tard voilà donc le dernier petit bidule c'était un peu c'était un peu chaud au niveau caméra là quand même donc maintenant je dois aller à ce truc là-bas oh je suis un peu kamikaze mais c'est passé donc voilà là on est de l'autre côté de l'entrée que je vous avais montré non mais attends il y a eu un tout petit bug c'était dark jack sans la skin de dark jack pas de problème non mais elle est bizarre cette cinématique là il y a un problème alors comme vous le voyez j'ai obtenu un nouveau pouvoir noir qui est le coup de poing noir je me suis complètement planté dans la direction mais c'est passé c'est quoi c'est quoi puisque tu es près de l'entrée sud de l'abri forêt pourrais-tu aller y enquêter sur une prolifération des côdoires on dirait que quelqu'un fait encore des expériences avec l'écho si tu trouves des plantes contaminées détruis-les avant qu'elles ne se répandent les anciens piliers des préturceurs qui se trouvent là-bas ont peut-être un lien avec les catacombes mais si les métra-thètes arrivent avant nous nous n'en saurons jamais sûr bonne chance non mais c'est quoi ces métra-thètes qui viennent m'agresser par derrière là et d'où ils sortent en plus mais sans blague pourquoi ils viennent de par là ils sont censés tous venir de par là ah mais je vous jure bon de toute façon en fait je disais plus rien parce que je voulais que vous écoutiez bien ce que Samos nous a demandé donc nous devons aller dans l'abri forêt et c'est à ça que servait l'autre chemin c'est que malgré le fait qu'on soit en pleine section métra-thètes l'abri forêt est toujours accessible d'ailleurs vous verrez une grosse incohérence d'ailleurs à ce niveau mais bon je ne vous en dis pas plus puisque nous allons nous arrêter là-dessus donc je vous dis ciao et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage ST' 501